Bonjour à nouveau mes chers élèves, la dernière fois on a parlé de la théorie de la dérive du continent et on a mis le point sur quatre arguments que Vigna a donné pour défendre sa théorie. Maintenant ce qu'on va faire c'est on va passer du terme continent au terme plaque. Le terme continent il est utilisé en géographie mais le terme plaque il est utilisé en géologie. Pour cela je vous propose l'observation de la carte de répartition des siismes et des volcans et on va répondre à cette question comment les siismes et les volcans se répartissent à la surface de la terre. On commence par la carte de répartition des volcans. Donnez-moi une description comment les volcans se répartissent à la surface de la terre. Je vois bien que les volcans se répartissent à la surface de la terre sous une forme linéaire c'est à dire sous forme des lignes d'une façon régulière et ces lignes délimitent des zones stables. Passons maintenant à la carte de répartition des siismes. Je vois bien que la répartition des siismes se perpose à la répartition des volcans sous toujours une forme régulière et linéaire sous forme des lignes étroites dans des zones étroites qui délimitent des zones stables. Maintenant ces zones stables on va les appeler une plaque lithosphérique et une plaque lithosphérique elle est entourée par des zones étroites qui est caractérisée par des siismes des volcans qu'on appelle des zones actives. Donc la plaque lithosphérique donc la plaque lithosphérique c'est quoi ? C'est une zone de la planète terre, de la surface de la terre. On va voir après que c'est la lithosphère c'est une couche de la terre, c'est la couche superficielle de la terre. Donc la plaque c'est une zone stable. L'intérieur ici généralement il n'y a pas de siismes ou bien il y a moins de siismes et moins de volcans. Et elle est entourée, la zone est droite et active. Dans cette zone là que j'ai schématisée avec des croix, il y a des volcans, il y a des siismes. Donc une plaque lithosphérique c'est quoi ? C'est une zone de la planète Terre, de la surface de la terre qui est entourée par des zones étroites et actives. Si maintenant on revient à la carte de répartition par exemple des siismes, je peux dégager la plaque africaine, la plaque eurasiatique, la plaque de Nazca, la plaque de Pacifique, la plaque indo-australienne. Et en suivant cette procédure, les scientifiques ont pu déterminer ou bien élaborer la carte de répartition des plaques lithosphériques. Voilà, il y a une quinzaine de plaques. Les principales plaques sont la plaque africaine, la plaque sud-américaine, la plaque nord-américaine, la plaque eurasiatique, la plaque antarctique, la plaque de Nazca, la plaque de Pacifique. Et il y a des plaques plus petites, par exemple la plaque arabique, la plaque des Philippines, la plaque des Caraïbes, etc., etc. Dans la vidéo suivante, on va voir les types de plaques lithosphériques et de quoi elle est formée la plaque lithosphérique. Merci pour votre attention.